Cartographers est un jeu de Draw and Write. Les joueurs doivent remplir et optimiser leurs cartes pour correspondre à des objectifs changeants. Dans Cartographers, nous sommes des cartographes au service de l'arène Gimnax. Nous devons non seulement cartographier le pays, mais aussi arranger très légèrement la vérité pour répondre à ses exigences. Chaque joueur commence la partie avec une fiche vide. Il y inscrit son nom, son titre, dessine le blason de sa famille, et peut enfin commencer à travailler. Pour entrer dans les bonnes grâces de l'arène, nous devons dessiner ses terrains préférés. Ils sont représentés par 4 cartes décrets, et autant de cartes décomptes piochées au hasard dans différents paquets. Une partie de Cartographers dure un an, soit 4 saisons. Sur chaque carte saison, on peut voir les 2 décrets actifs qui seront décomptés à la fin de celle-ci. Une saison dure un nombre indéfini de tours, et chaque tour est découpé en 3 phases. La première phase consiste à piocher la première carte du paquet Exploration. S'il s'agit d'une ruine, les joueurs piochent une nouvelle carte, et ainsi de suite jusqu'à tomber sur une carte normale. Chacun dessine ensuite l'un des terrains, ou l'une des formes représentées sur la carte Exploration. Il est possible de pivoter ou retourner la forme, et elle peut être dessinée n'importe où sur la carte. Par contre, si une ou plusieurs ruines ont été piochées juste avant, l'une des cases doit être une ruine. Si la forme choisie contient une pièce, le joueur coche la case libre la plus à gauche de la piste de pièces. Si un joueur est bloqué, il doit tracer un carré d'une case à la place. Il peut le faire n'importe où, et peut le remplir de n'importe quel type de terrain. Certaines cartes sont spéciales, et représentent une embuscade tendue par des monstres. Chaque joueur donne sa feuille à son voisin, en suivant le sens des flèches sur la carte. Les joueurs dessinent ensuite la forme représentée, rendent l'affiche à leur voisin, et défaussent la carte embuscade. Une nouvelle embuscade est ajoutée au paquet à chaque nouvelle saison. Lorsque tout le monde a terminé, les joueurs vérifient s'ils dépassent la limite de la saison, en additionnant le chiffre en haut à gauche des cartes d'exploration piochées jusque là. Si ce n'est pas le cas, un nouveau tour commence. Sinon, la saison prend fin. Lorsqu'une saison se termine, les joueurs scorent les deux cartes décomptes représentées sur la carte saison. Chaque pièce cochée rapporte un point, et chaque case vide adjacente à un monstre fait perdre un point. Lorsque la dernière saison a été décomptée, les joueurs calculent leur score final, et celui qui a le plus de points gagne. Cartographers propose aussi un mode solo, presque identique au mode multijoueur, mais sans interaction lors d'une embuscade, et avec un score à atteindre. de la première saison a été décomptée, et avec un score à atteindre. De la première saison a été décomptée, et avec un score à atteindre. de la première saison a été décomptée, et avec un score à atteindre.